Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Kanban EV, un jeu de Vital Lacerda qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties qui vont durer de 1h à plus de 2h30. Dans Kanban EV, vous incarnez des ouvriers qui vont venir travailler dans une usine de voitures électriques et ce pour plaire le plus à Sandra, la directrice de l'usine, et ainsi garder votre travail. Le jeu se déroule en plusieurs manches, chaque manche représente en fait une journée de travail. Dans chaque journée, vous avez deux phases. En premier, vous avez la phase de choix du service où les joueurs choisissent la tour de rôle où ils veulent travailler, puis la phase de travail. Donc vous résolvez les phases de travail de haut en bas, là par exemple, Bleu va jouer en premier, puis Violet en deuxième. Ensuite, on poursuit ce processus jusqu'à avoir atteint un certain nombre de semaines et de réunions, et après le décompte final, le joueur avec le plus de points de production est déclaré vainqueur. Au début de la partie, après la mise en place, mais avant que la partie ne commence, vous choisissez un premier joueur à hasard, et en commençant par ce joueur et dans le sens horaire, chaque joueur va placer son marqueur de certification sur une case-vite dans la section la plus à gauche de la piste de certification. Quand vous placez votre marqueur de certification, s'il y a un bonus dessiné dessus, vous le gagnez. Ce serait une rotation en réserve, un livre ou un bon pour pièce. Donc imaginons que Bleu vienne se placer ici et le Violet ici. Le Violet est maintenant le premier sur la piste de certification. Donc le marqueur du joueur le plus à droite est en fait le premier. Dans cet endroit-là de droite à gauche, du coup, chaque joueur prend une pièce détachée depuis la logistique et une tuile design du bureau d'études. Tous les designs peuvent être pris, y compris un design d'une des piles à gauche. Par contre, vous ne pouvez pas gagner les bonus qui sont indiqués à droite. Une fois que tous les joueurs ont pris une tuile, vous remplissez les emplacements vides du bureau d'études en faisant glisser les tuiles de la gauche vers la droite et en remplissant les emplacements encore vides avec les tuiles de la pile correspondante. Ne remplacez pas les pièces détachées. La phase de choix du service. Le premier jour de la partie, vous placez vos meeples dans un ordre qui est déterminé par la piste de certification. Le joueur qui est le plus à droite commence à placer son meeple en premier. Sandra est déjà à son bureau. Ensuite, pour toutes les manches suivantes, c'est de haut en bas que les joueurs choisissent où ils vont se placer. Viollet sélectionne en premier où il va se placer et il doit sélectionner un service différent de celui dans lequel il était. A deux joueurs, vous n'êtes pas autorisé à jouer dans un poste du service où se trouve Sandra. La phase de travail. Dans l'ordre des meeples ouvriers de haut en bas, chaque joueur effectue son tour et accomplit des tâches. Le nombre de points d'action que vous avez durant votre tour, qu'on appelle points de rotation dans ce jeu, sont déterminés par les postes sur lesquels vous vous placez. les plus 2 ou plus 3 indiqués en vert. Vous ne pouvez jamais travailler plus de 4 rotations par jour et vous pouvez utiliser des rotations en réserve. Votre marqueur de rotation en réserve est en bas à gauche du plateau de jeu. Vous pouvez dépenser des rotations pour en gagner plus lors d'un tour. Par exemple, si le bleu vient ici se placer sur le plus 2 et gagne 2 rotations pour ce tour, il peut, étant donné qu'il est sur le 3, en défausser une autre pour être à 3 rotations pour ce tour ou même 2 autres pour être à 4 rotations pour ce tour. Une fois que vous avez terminé vos rotations, vous couchez votre ouvrier sur le poste de travail sur lequel il se situe. Là, une fois que bleu a terminé, il se couche ici et violet se coucherait là. Excepté le premier jour de la partie, lorsque vient le tour de Sandra, elle vient vous évaluer dans le service dans lequel vous êtes. Une fois que tous les joueurs ont effectué leur rotation, on vérifie s'il y a une réunion ou si c'est la fin de la semaine, puis le jour suivant commence. Alors, avant d'expliquer plus en détail le fonctionnement de tous les services, il y a un point commun à tous, chaque service a sa propre piste formation. Vous avez donc 5 services dans l'usine, donc 5 pistes de formation. Lorsque vous travaillez dans un service, l'une des tâches que vous pouvez accomplir, c'est de suivre une formation dans ce service. Pour chaque rotation que vous consacrez à cette tâche, vous déplacez votre marqueur le long de la piste de formation. Tous les marqueurs commencent ici sur la croix, et puis après, vous avancez sur la piste selon le nombre de rotations que vous y avez consacré. Un exemple ici, si violet dépensait 2 rotations pour se former dans ce service, il avancerait son marqueur de 2. Une fois que vous avez franchi la flèche de la piste de formation d'un service, et que vous arrivez dans la zone blanche, vous êtes considéré comme étant formé dans ce service. Pas formé, mais certifié, il y a une différence. Vous êtes considéré comme étant certifié. Une fois que vous êtes devenu certifié dans un service, vous avez plusieurs étapes à réaliser. Vous défaussez le cadenas de la section correspondante de votre plateau joueur. Vous choisissez une case vide de la section suivante de la piste de certification par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous déplacez votre marqueur et vous obtenez éventuellement le bonus. Vous vérifiez si vous avez atteint un objectif d'usine ou pas. Il y a aussi la formation avancée. Même après avoir obtenu votre certification dans un service, vous pouvez continuer à vous former jusqu'à atteindre la dernière case de la piste. À ce moment-là, vous êtes considéré comme étant un expert. Par exemple, violet pourrait arriver ici. Quand c'est le cas, vous gagnez les bonus qui sont situés à côté. En l'occurrence, ici, un jeton prise de parole. Vous retournez tous les bonus qui est ici. Vous en choisissez secrètement un et vous remettez les autres face cachée sur l'emplacement. À votre tour, lorsque vous travaillez dans un service, avant ou après avoir dépensé vos rotations, vous pouvez remettre un ou plusieurs livres dans la réserve pour avancer votre marqueur d'autant de cas sur la piste de formation. Cela ne coûte pas de rotation et peut être faible même si vous avez déjà dépensé toutes vos rotations de la journée. À la fin de la partie, vous gagnerez des points de victoire en fonction de votre position relative sur chaque piste de formation. Le premier gagne en 5 points, le deuxième 3 points, le dernier 1 point. Si un joueur ne s'est pas du tout formé dans un service, il ne peut pas gagner de points grâce à ça. Sachant qu'il faut bien voir la différence entre être certifié et être formé. Être certifié, c'est quand vous passez dans la zone blanche. Se former, c'est quand vous avancez même d'une seule case. Donc, bleu pourrait avancer une seule fois et être toujours dans la zone grise, mais quand même marquer 3 points de victoire en fin de partie. Pendant la partie, lorsque vous gagnez des bons pourpièces, des livres ou des rotations en réserve, vous ne pouvez pas les utiliser au même tour. Vous les mettez donc sur le côté de votre plateau joueur et vous serez autorisé à les mettre sur le plateau joueur à la fin de votre tour pour les utiliser à un tour ultérieur. Lorsque pendant la partie, vous gagnez des jetons prise de parole neutre, vous les défaussez immédiatement pour les remplacer par des jetons prise de parole à votre couleur que vous placez sur votre plateau joueur. Si votre plateau est complet et que tous les jetons prise de parole ont été placés, vous pouvez placer le jeton prise de parole neutre à côté de votre plateau. Vous pourrez l'utiliser ultérieurement après une réunion. Les services et tâches. On commence par le bureau d'études. Au prix d'une rotation, vous pouvez venir prendre l'une des 8 tuiles qui est ici. Si vous prenez l'une des 2 tuiles les plus à droite, vous gagnez un livre. L'une de ces 2 tuiles-là, vous gagnez une rotation en réserve et vous augmentez le curseur en conséquence. Ici, c'est purement décoratif. Vous ne gagnez rien. Lorsque vous êtes formé, une fois que vous êtes formé dans le service, vous pouvez vous servir aussi sur l'une des 3 piles ici. Vous prenez le design du haut d'une des piles. Imaginons ici qu'un joueur prenne une tuile comme ça, une tuile comme ça et celle-là. Ici, il ne gagne rien. Ici, il gagne une rotation en réserve et il augmente son curseur. Ici, il gagne un livre qui va le mettre à côté de son plateau qu'il pourra utiliser au début du prochain tour. Une fois que c'est terminé, vous poussez toutes les tuiles le plus à droite possible et vous remettez des tuiles sur les emplacements correspondants. Bien évidemment, vous pouvez venir prendre des tuiles design que si vous avez des emplacements libres sur votre plateau personnel. Lorsqu'un joueur vient prendre une ou plusieurs tuiles, il les rajoute sur son plateau comme ça, sans les retourner. Lorsque vous êtes formé dans ce service, vous enlevez ce cadenas et vous libérez un cinquième emplacement disponible pour vos tuiles design. On continue avec la logistique. Mise à part vous former, vous pouvez faire trois actions ici. Je vais commencer avec celle du milieu qui est la plus simple. Pour une rotation, vous prenez tout ou partie d'un des six emplacements de la logistique. Par exemple, ici, il y a deux pièces qui sont des ordinateurs de bord. Je peux en prendre une ou les deux. Et vous venez les placer sur votre plateau personnel, sur le placement à gauche. Au début de la partie, vous avez donc cinq emplacements. Si vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas prendre les pièces. Et quand vous devenez certifié dans ce service, vous débloquez un sixième emplacement sur votre plateau personnel. Lorsque vous êtes certifié en logistique, vous débloquez également cette action que vous ne pouvez effectuer qu'une seule fois par jour. Et vous pouvez prendre un bon pour pièces dans la réserve que vous mettrez à la fin de votre tour sur votre plateau personnel. L'action la plus à gauche maintenant, au prix d'une rotation. Alors, cette action, vous ne pourrez la faire qu'une seule fois par jour également. Au prix d'une rotation, vous gagnez une rotation en réserve et vous avancez votre curseur vers la droite. C'est une rotation que vous ne pourrez pas utiliser à ce tour-là, je vous le rappelle. Ensuite, au début de la partie, on commence tous avec deux cartes comme ça, qui sont des cartes de commande Kanban. Vous allez prendre l'une de ces deux cartes qui correspond au symbole qu'on va pouvoir ravitailler dans l'entrepôt. Vous allez venir la placer ici comme ça, à la verticale, comme ça ou comme ça. Et vous pouvez même la tourner à 180 degrés pour que ça donne ça ou ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour chaque symbole qui correspond à un entrepôt de son côté de la ligne, vous ajoutez une pièce détachée de la réserve générale à un entrepôt approprié. Un exemple ici, si je suis comme ça, je vais placer deux pièces vertes en plus ici, une pièce rose ici, une pièce grise ici. Voilà, j'aurais pu également faire comme ça, mettre deux pièces vertes ici. Là, la pièce rose n'est plus du bon côté de la ligne, donc je ne vais pas la ravitailler. Par contre, la pièce bleue, elle est du bon côté, donc je vais rajouter une pièce également ici. Je mettrai également une pièce grise ici. Une fois que vous avez terminé cette action, vous récupérez votre carte de commande, vous la placez sous la pioche et vous en piochez une deuxième. Le service chaîne de montage. Le principe de ce poste, c'est de fournir des pièces détachées aux voitures électriques, ce qui va faire que leur construction avance. A chaque fois, elles avancent de un palier. Si elles avancent, ça c'est pour sortir, on va les prendre pour venir les placer derrière la voiture de test au poste recherche et développement. Au début de votre tour, si tous les postes d'assemblage d'un modèle contiennent des pièces détachées, vous les remettez dans la réserve. Par exemple, là, la voiture verte, je prends les trois pièces détachées et je les remets dans la réserve. Ce qui n'est pas le cas de la grise où il y a encore un emplacement. Alors dans ce service, vous ne pourrez effectuer qu'une seule action, c'est fournir une pièce demandée. Pour accomplir cette tâche, vous dépensez une rotation et vous placez une pièce détachée de votre plateau joueur vers un poste d'assemblage vide de n'importe quel modèle. Ici, en début de mon tour, je vais défausser tout ça, donc c'est à nouveau disponible. Et derrière les voitures grises, il n'y aura plus qu'une seule place. Au lieu d'utiliser une pièce détachée de votre plateau, vous pouvez utiliser un bon pour pièce, auquel cas vous défaussez le bon pour pièce et vous venez prendre dans la réserve générale une pièce détachée que vous allez passer tout de suite derrière l'une des voitures. La pièce détachée doit être différente de toutes celles qui se trouvent actuellement sur les places d'assemblage. Vous pouvez utiliser le recyclage. Si le modèle a fait l'objet d'une amélioration qu'on verra en recherche et développement, vous devez d'abord fournir les pièces détachées améliorées du modèle. Donc imaginons que là, je fournisse une pièce pour la voiture grise. Elle va venir avancer. Elle va pousser cette voiture. Là, j'ai deux choix. Soit je peux aller par ici ou par là. Imaginons que je veux y aller par là. Elle va pousser la voiture verte qui, elle, va avancer. Cette voiture avance et ensuite, on remet une voiture grise au départ. Si plus tard dans la partie, j'arrive à faire avancer à cette voiture pour qu'il y ait une voiture qui sorte, ce qui est le cas par exemple ici. Hop, je vais remplacer une voiture grise ici. Là, la voiture verte va sortir. Si vous faites sortir la voiture par le milieu, vous gagnez deux points de victoire. Si c'est par le haut ou par le bas, c'est un point de victoire. Si en plus, vous faites sortir une voiture de la couleur qui correspond à l'une des détuiles qui est là, qui sont en fait les voitures les plus demandées en ce moment, vous gagnez immédiatement un jeton prise de parole. Là, en l'occurrence, ce serait une voiture bleue ou noire qu'il faudrait pour gagner un jeton prise de parole. Ce n'est pas le cas. Si, imaginons, j'avais fait sortir une voiture noire, je gagne les points de victoire, le jeton prise de parole. Je viens ranger cette tuile, enfin, la mettre de côté. Je tire en hasard une autre tuile. Je remets en l'occurrence ici deux jetons prise de parole puisque c'est écrit et je remélange la tuile noire avec les deux autres pour les retirer au sort plus tard. Vous changez donc de tuile quand il n'y a plus de jetons prise de parole. Donc, concernant le cheminement que peuvent emprunter les voitures, vous avez toutes les flèches indiquées. C'est à vous de voir si vous, des fois, vous aurez plusieurs choix. Par exemple, elle peut aller ici qui va faire avancer elle. On aurait pu faire, par exemple, avancer celle-là ici et plus tard dans la partie, si elle avance, vous pouvez soit décider de la faire sortir soit qu'elle vienne pousser celle du milieu qui elle-même va sortir. N'oubliez pas, quand vous changez l'étude ici, vous ravitaillez en jetons prise de parole. Si vous arrivez à être certifié dans ce service, l'avantage, c'est que vous débloquez, vous enlevez le canard, vous débloquez un cinquième garage puisque quand vous placez les voitures, vous les placez sur le garage. S'il n'y a pas de garage disponible, vous ne pouvez pas prendre de nouvelles voitures. Si plus tard dans la partie, vous arrivez... Alors, vous gagnez, vous voyez qu'il y a quatre bonus ici, vous ne les gagnez pas tout de suite. Plus tard dans la partie, si vous arrivez à placer une voiture dans ce cinquième garage, vous allez gagner deux bonus sur les quatre représentés. Tout en bas, à gauche du plateau général, vous avez le recyclage. En tout début de partie, avant la partie, on met au hasard trois pièces ici dans le recyclage et durant votre tour de jeu, vous avez le droit d'échanger autant de fois que vous le souhaitez les pièces qui sont ici avec les places de votre plateau. Imaginons là, je pourrais mettre celle-là et reprendre celle-là. Je pourrais mettre une comme ça et reprendre celle-là. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais à la fin, il faut qu'il y ait trois pièces toujours dans le recyclage et trois pièces différentes. Vous n'avez pas le droit de laisser deux fois la même. Petite précision, le recyclage ne peut pas être utilisé pendant les réunions. Vous verrons ce qu'est une réunion un peu après. La section recherche et développement. En recherche et développement, outre le fait de vous former, vous pourrez revendiquer des voitures ou améliorer un design. Pour revendiquer des voitures, correspondantes. Exemple, ici, je vais pouvoir revendiquer que la voiture verte ou la voiture rouge puisque je vais devoir défausser les designs correspondants. Pour améliorer un design, vous devez posséder le design correspondant ainsi que la pièce détachée que vous allez devoir défausser. Revendiquer une voiture. Pour le faire, comme je vous le disais, il faut avoir un design correspondant. Là, par exemple, je peux revendiquer la voiture verte et rouge. Le nombre de points d'action que ça va vous coûter un point d'action pour la voiture qui est juste derrière la voiture d'essai, deux points d'action pour la deuxième et troisième voiture derrière et trois points d'action pour la quatrième et dernière voiture. Il ne peut jamais y avoir plus de quatre voitures. S'il y a une cinquième voiture qui vient ici, on défausse la première et on avance toutes les suivantes derrière la voiture d'essai. Vous défaussez la tuile design correspondant. Par exemple, si je veux prendre une voiture verte, je défausse la tuile design qui est ici. Je viens mettre ma voiture verte dans un garage. Évidemment, il faut avoir un garage de disponible. Si vous n'avez plus de garage de disponible, vous ne pouvez pas revendiquer de voiture. Ensuite, vous venez défausser la tuile design correspondant à la voiture que vous avez prise sous la pile centrale de la partie bureau d'études. Après avoir terminé de revendiquer vos voitures, vous avancez la voiture de sécurité d'un nombre des cases égale au nombre de voitures que vous avez revendiquées. J'ai revendiqué ici deux voitures. J'avance donc de deux et je viens coller les autres voitures derrière la voiture de sécurité. Si lorsque vous faites ça, la voiture de sécurité atteint ou dépasse une case rayée, ça va déclencher une réunion. Vous prenez le marqueur réunion, vous le placez en bas du plateau et à la fin de cette journée, il y aura une réunion. Ensuite, les voitures que vous avez revendiquées, vous les placez sur vos garages et vous gagnez les bonus correspondants. Ici, un jeton prise de parole. Ici, vous gagnez deux rotations réserves, deux livres, deux bons pour pièces et deux cadeaux sur les quatre. Tout ça, vous ne pourrez pas l'utiliser à votre tour de jeu. Vous les mettez sur le côté du jeu pour ce qui est en tout cas des jetons et à la fin de votre tour, vous les placez sur votre plateau joueur. Les voitures que vous avez revendiquées restent dans vos garages jusqu'à la fin de la partie. Donc, les bonus que vous avez revendiquées sont à one shot. Vous ne les aurez qu'une fois. Vous pouvez éventuellement retourner les jetons pour montrer que c'est plus valable. Et enfin, dernière chose, vous vérifiez si vous avez atteint un objectif d'usine. Ici, quand j'ai trois voitures dans mon garage, je gagne un jeton prise de parole. Ici, c'est quand j'en ai cinq. Maintenant, l'action, améliorer un design. Ça vous coûte une rotation. Il vous faut donc le design et la pièce que vous allez utiliser pour améliorer. Vous allez prendre la pièce, vous allez la placer sur la voiture de la couleur correspondante. J'y reviens tout de suite, il y a six emplacements. Vous allez prendre le design que vous améliorez, vous le retournez et vous le placez à droite de votre plateau. Vous scorez immédiatement deux points de victoire comme écrit sur la tuile. La pièce que vous avez utilisée, vous allez la placer sur l'un des six emplacements de la couleur de la voiture correspondante et vous gagnez le bonus. Ici, ça peut être quatre points de victoire, trois points de victoire, un livre ou une rotation en réserve. Mettons que je veux un livre, je place ma pièce ici. Vous augmentez immédiatement la pièce de la couleur correspondante d'un cran à droite. Et la pièce de la couleur augmente de un vers la droite ici. Donc en fin de partie, tous les designs améliorés, testés que vous aurez de l'élément moteur vous rapportent deux points de victoire. Ça, c'est important de le savoir, de bien le retenir parce que c'est un gros moteur à point de victoire en fin de partie. Qu'est-ce qu'un design amélioré, testé ? C'est un design, donc un design amélioré, c'est un design que vous avez mis sur cette face-là à droite de votre plateau et il devient testé quand vous avez une voiture de la couleur correspondante. Ça peut se faire avant ou après avoir amélioré le design que vous ayez la voiture. Quand tel est le cas, vous prenez la tuile et vous la mettez au-dessus de la voiture avec la couleur correspondante. Mettons là, j'ai deux designs que j'ai réussi à améliorer pour la voiture rouge. Un vert, enfin un de batterie et un de transmission. Vu que j'ai la voiture rouge dans mon garage, je viens les placer là-haut. Si en fin de partie, l'élément batterie a terminé au niveau du 5 et la transmission au niveau du 4, ça, ça m'apporte 4 points de victoire et ça, 5 points de victoire. Étant donné que tous les joueurs font augmenter ça durant la partie, ça, c'est une grosse machine à points de victoire en fin de partie. C'est important. Petite parenthèse, vous avez des emplacements où il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de bonus. Par exemple, ici, si vous placez une pièce ici, vous ne gagnez rien. Ici ou ici, vous ne gagnez rien non plus. Quand vous améliorez un design, je vous rappelle que vous pouvez défausser un bon pour pièce pour prendre dans la réserve la pièce correspondante et venir la placer. Pareil, n'oubliez pas que durant votre tour, vous pouvez utiliser librement le recyclage pour changer des pièces. Enfin, vous vérifiez si vous avez atteint un objectif d'usine. Ici, je vais gagner un jeton prise de parole si j'ai amélioré mon deuxième design. Ici, un jeton prise de parole si j'ai amélioré mon quatrième design. L'avantage de la certification en recherche et développement, quand vous défaussez ce cadenas, vous gagnez cette huile double amélioration à usage unique. C'est un one shot en cadeau. Vous avez dorénavant le droit, quand vous améliorez un design, de pousser le jeton correspondant deux fois. Vous le retournez pour montrer qu'il a été doublement amélioré. Un jeton ne peut être doublement amélioré qu'une seule fois dans la partie par un seul joueur. Ici, vous gagnez tout de suite les points de victoire de là où il vient d'arriver. Ici, ce serait six points de victoire. Et vous retournez cette huile qui n'est plus accessible durant la partie pour vous. Le service administratif. Outre le fait de vous former pour une rotation, vous pouvez aller travailler dans un autre service. C'est un seul autre service pour vous former ou travailler, faire des actions dans un autre service. Ça vaut de choisir comment vous souhaitez dépenser vos rotations entre le fait de se former ici au service administratif et ailleurs dans un autre service ou même faire d'autres actions ailleurs dans l'autre service. C'est un endroit un peu joker ici. Vous voyez, vous ne gagnez que une ou deux rotations. Mais ça vous permet de pouvoir aller travailler dans un autre service si d'autres joueurs s'y sont déjà placés. Quand les joueurs sont nombreux autour de la table, c'est un service qui est pratique quand même ici pour pouvoir aller travailler ailleurs. Lorsque vous devenez certifié dans ce service, vous défaussez immédiatement le cadenas qui est ici sur votre plateau et vous débloquez un cinquième emplacement pour un jeton prise de parole. Sandra, la directrice de l'usine. Le premier jour, Sandra est dans son poste tout en bas. Elle ne bougera pas. Elle ne viendra pas vous juger dans les différents services. Mettons que les joueurs fassent leurs différentes actions. Ils couchent dans le meeple à la fin du premier jour. Au début du deuxième jour, de haut en bas, chaque joueur replace son meeple. Le bleu, par exemple, pourrait venir ici. Le jaune, par exemple, pourrait venir ici. Sandra, comme n'importe quel, est un autre joueur qui se rajoute. Et comme n'importe quel joueur, elle prend le meeple et elle vient se placer de haut en bas. Donc là, elle se placerait sur le premier poste du premier service disponible. Là, ce sera en recherche et développement. Et elle va venir ensuite ici évaluer les différents joueurs. Mettons que Sandra joue, elle évalue le joueur. Ensuite, le bleu fait son action. Le jaune, son action. Au début du jour suivant, toujours de haut en bas, on déplace les meeple. C'est Sandra qui commence à se déplacer au début du troisième jour dans ce cas-là. Ici, elle va venir. Alors, elle change systématiquement de service. Donc là, elle arrive ici. Et le premier poste de libre, c'est le plus 2 ici. Et ensuite, les joueurs vont venir se placer comme d'habitude. Si lorsque Sandra se déplace, tous les postes sont pris pour le service suivant, elle vient directement au service d'après au premier emplacement des disponibles. À partir du deuxième jour de travail, quand Sandra arrive dans un service, elle vient évaluer le ou les joueurs les moins formés. Ici, ce serait bleu qui serait évalué. Dans cette configuration-là, ce serait bleu et violet qui seraient évalués. Si vous êtes évalué par Sandra, vous vérifiez le critère de sanction sur le tableau que vous avez en aide de jeu ici ou dans les règles du jeu. Si vous répondez à ce critère, vous perdez 1 point de victoire plus 1 point de victoire supplémentaire pour chaque rotation en réserve qu'il vous manque en dessous de 5. Là, si bleu et violet sont éligibles à la sanction, violet perdrait 1 point de victoire plus 1 car il a une rotation en dessous de 5. Bleu perdrait 1 point de victoire plus 1, 2, 3 points de victoire. Donc, 4 points de victoire en tout. Quels sont les critères de pénalité de Sandra ? En section arène 10, c'est avoir 2 designs améliorés ou moins. Ici, c'est avoir 2 voitures dans vos garages ou moins. En logistique, avoir 2 pièces détachées sur votre plateau joueur ou moins. En bureau d'études, avoir 2 designs sur votre plateau joueur ou moins. Et en services administratifs, être certifié dans 2 services ou moins. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des critères de pénalité. Si vous avez 2 designs améliorés, par exemple en R&D, ce n'est pas suffisant. Il vous en faut minimum 3. En dehors de ça, Sandra effectue également des tâches dans chaque service excepté le premier jour. Donc, vous regarderez dans les règles. En R&D, par exemple, elle fait avancer la voiture de sécurité de 1. En chaîne de montage, elle retire toutes les pièces détachées de tous les postes d'assemblage. En logistique, elle retire de chaque entrepôt toutes les pièces détachées sauf une, etc. Le décompte de fin de semaine. Quand Sandra arrive à nouveau tout en bas dans son bureau, ça va déclencher en fin de journée un décompte de fin de semaine. Quand ça se produit, vous allez gagner des points de victoire comme suit. Pour chaque voiture dans votre garage, vous gagnez un point de victoire pour chaque amélioration apportée à ce modèle. Peu importe les joueurs qui ont été à l'origine de cette amélioration. Donc, pour ce faire, vous comptez le nombre de pièces détachées sur les emplacements d'amélioration du modèle. Donc ici, par exemple, j'ai deux voitures rouges, une voiture grise. Là, la voiture grise a été améliorée trois fois. Donc, ma voiture grise m'apporte trois points de victoire. Ma voiture rouge a été améliorée deux fois. Donc, j'ai deux fois deux points de victoire puisque j'ai deux voitures rouges. Donc, quatre points de victoire. Ensuite, vous gagnez un point de victoire pour chaque design testé que vous avez de ce modèle. Donc, il faut bien comprendre que c'est pour chaque voiture. Ici, j'ai deux voitures rouges. J'ai trois designs testés de modèles de voiture rouge. Donc, trois points de victoire pour cette voiture et trois autres points de victoire pour cette voiture. Donc, zéro point de victoire. Ensuite, vous avancez le marqueur de semaine d'une case sauf s'il est déjà sur la case numéro 3. Comme on l'a dit précédemment, quand la voiture de sécurité atteint ou dépasse une case rayée, vous déplacez le marqueur réunion sur l'emplacement en réunion du service administratif et à la fin de cette phase de travail, de cette journée de travail, quand tout le monde a joué son tour, y compris Sandra, la réunion commence. Je vous rappelle que le recyclage ne peut pas être utilisé pendant une réunion. Pendant la réunion, vous allez pouvoir placer des jetons prise de parole que vous avez gagné durant la partie sur votre plateau personnel pour marquer des points de victoire. Au début de la réunion, il y a quatre objectifs de performance sur la table. Chaque joueur en a également trois en main, dont une et seulement une devra être jouée pendant la réunion. Pendant les réunions, les joueurs effectuent leur tour dans l'ordre de la piste de certification. Et si violet va être premier, jaune sera deuxième et bleu troisième. Quand c'est votre tour de jouer, vous devez faire l'une des deux options suivantes. Soit vous parlez, soit vous passez. Si vous décidez de parler, vous effectuez une de deux étapes suivantes ou les deux. Vous jouez un de vos objectifs de performance face visible sur la table près de la salle de réunion. Dorénavant, tous les joueurs pourront jouer dessus. Vous pouvez également placer un de vos jetons prise de parole sur l'emplacement vide de la valeur la plus élevée d'un objectif de performance. Vous ne pouvez pas jouer plus d'un jeton prise de parole sur une seule carte. Le fait de jouer une carte de votre main, vous devrez le faire une et une seule fois avant la fin de la réunion, avant de pouvoir passer. Si toutefois, vous avez décidé de jouer un objectif de performance de votre main et de jouer aussi un jeton prise de parole, vous devez le jouer forcément sur la carte que vous venez de placer. Deuxième option, vous décidez de passer. Vous ne pouvez passer que si vous avez déjà joué un de vos objectifs de performance. Par contre, lorsque vous passez, vous pouvez toujours participer à la réunion si vous obtenez un autre tour de parole plus tard dans la même réunion. C'est le cas quand vous passez mais qu'au moins un joueur après vous continue de jouer. Quand ça revient à vous, vous pouvez à nouveau en jouer. Vous n'êtes pas obligé de placer un jeton parole sur la carte que vous avez jouée. Et vous pouvez jouer un jeton prise de parole sur une carte qui ne vous donne absolument aucun point de victoire. Vous avez le droit de le faire pour embêter vos adversaires. Je vais vous donner les exemples de certaines cartes. Ici, 4 points de victoire par voiture grise dans vos garages à hauteur de maximum 2. Si vous avez 3 voitures grises, vous ne pouvez pas marquer 12. C'est maximum 2 fois. Par contre, quand vous jouez le jeton prise de parole, vous le mettez le plus en haut possible. Et même si vous n'avez qu'une seule voiture grise, vous marquez 4 points de victoire, évidemment. Mais si un joueur en avait 2 dans son garage, lui, il n'a plus que le x1 de disponible. Il pourra marquer maximum 4 points de victoire. Ici, 3 points de victoire par service dans lequel vous êtes formé. maximum 3 services, donc maximum 9 points de victoire. Là, 4 points de victoire par tweet design amélioré et testé. Maximum 2 fois. Donc, 4 fois 2, maximum 8 points. Et là, 4 points de victoire si vous avez une voiture dans les garages 1 ou 2 ou les 2. Un exemple de situation. Ici, par exemple, on est en fin de réunion. Bleu n'a pas de voiture dans ses garages 1 et 2, donc il ne peut pas marquer de points de victoire ici. Il n'a pas non plus de voiture grise, donc il ne peut pas marquer de points de victoire ici. Mais il repère que Violet a une voiture grise dans son garage. et en plus que Violet est en train de gagner la partie à le plus de points de victoire. Il peut tout à fait placer son jeton ici pour empêcher Violet de venir scorer des points de victoire même si ça, ça rapporte 0 points de victoire à Bleu. A la fin de la réunion, vous rendez les jetons prise de parole utilisés à leur propriétaire qui les placent à côté de leur plateau, pas dessus. Les jetons prise de parole inutilisés, ceux qui restent sur votre plateau joueur comme celui-ci par exemple, ne sont pas déplacés. Ils vous serviront lors d'une réunion intérieure. Si éventuellement, vous aviez trop de jetons prise de parole et vous défoncez de les neutres et vous remplissez votre plateau à nouveau. Ensuite, on défausse toutes les cartes qui ont été jouées, donc les 4 de la réunion et toutes celles qui ont été jouées par le joueur. A ce moment-là de la partie, chaque joueur a encore deux cartes réunion en main. Il va venir en placer une secrètement sur l'endroit réunion ici et une fois qu'on a joué toutes les cartes, on retourne tout face visible. Si éventuellement, vous êtes à moins de 4 joueurs, on joue tout face cachée et puis on complète avec la pioche les emplacements où il manquerait des cartes. Et enfin, chaque joueur pioche deux nouvelles cartes réunion. Pour terminer, vous remettez le marqueur réunion sur la piste d'essai et vous avancez le marqueur de cycle de production d'une case, sauf s'il est déjà sur le 3. Le marqueur de cycle de production et le marqueur de semaine vous permettent de suivre la fin de la partie. Lorsque l'un d'eux se trouve au moins sur la deuxième case et l'autre sur la troisième case, la fin de la partie est déclenchée. Vous terminez la journée y compris un éventuel décompte de fin de semaine, une réunion ou les deux, puis vous passez au décompte final. Le décompte final. A la fin de la partie, chaque joueur réalise les étapes suivantes. Depuis le début de la partie, on aura mis une tuile de scoring ici en bas du plateau de jeu qui va un peu régir aussi éventuellement votre manière de jouer puisque ça va être des scoring de fin qui font quand même un petit peu des points. Des tuiles comme ça, vous en avez 11 dans la boîte donc ça renouvelle quand même pas mal la partie. Là, vous pouvez dépenser un jeton prise de parole par un objectif que vous souhaitez marquer sur cette tuile. Chaque joueur peut marquer une fois chaque objectif de la tuile mais plusieurs joueurs peuvent se mettre sur le même objectif. Là, bleu peut dire qu'il veut cet objectif-là. Le jaune pourrait aussi le faire et le violet peut aussi le faire. Il peut y avoir plusieurs joueurs sur le même objectif. C'est tout à fait possible. Je vous donne les exemples de ce que vous pouvez trouver. Ici, si vous avez au moins 7 rotations en réserve, vous marquez 6 points de victoire. Si vous avez au moins 3 livres ici, 8 points de victoire. Et si vous êtes expert dans au moins 2 services, 7 points de victoire. Je peux vous donner l'exemple d'une autre tuile. Ici, si vous avez au moins 2 voitures vertes 8 points de victoire. Là, si vous avez amélioré les designs de batterie, au moins 2 améliorations de design de batterie, 7 points de victoire. Et là, pour 6 points de victoire, il faudrait être certifié dans le R&D et dans la chaîne de montage. Si vous souhaitez utiliser ces tuiles en fin de partie, faites attention d'avoir des jetons prise de parole en réserve. Si en fin de partie, vous pouvez tout scorer mais que vous n'avez que 1 jeton prise de parole, vous ne pouvez scorer que sur 1 des 3. Également, il faut pouvoir évidemment avoir les conditions. Là, il faut au moins cette rotation en réserve par exemple pour pouvoir scorer ici. Vous marquez également 1 point de production par rotation en réserve restant. La bleue marque 4 et violet gagne 6. Vous gagnez également 1 point pour chaque jeton prise de parole neutre ou à votre couleur qui vous reste, ainsi que les livres et les bons pour pièces. C'est rappelé sur votre plateau joueur ici, ici et ici. 1 point de victoire. Donc la bleue gagne 2, plus 2, plus 1. 5 points de victoire. Selon les modèles de voiture que vous avez dans vos garages, vous gagnez également des points. C'est rappelé aussi sur votre plateau joueur, 2 pour les voitures vertes, puis 3, 4, 5, 6, la voiture noire, valant 6, valant le plus. Donc là, le joueur bleu marque 6 points de victoire pour la voiture noire et 2 fois 2 points de victoire pour la voiture verte. Vous marquez également des points pour les positions relatives sur les pistes de formation. 5 points, 3 points, 1 point. Là, violet marque 5. Les autres ne marquent rien parce qu'ils n'ont pas du tout avancé. Si on était dans cette configuration-là, jaune a rattrapé violet, c'est jaune qui marque 5 et violet qui marque 3. Bleu ne marque toujours rien, il n'a pas été formé. Donc, il faut bien comprendre que c'est le joueur qui s'est formé le plus récemment qui marque le plus de points de victoire. On pourrait penser l'inverse, mais non. Dans cette configuration-là, jaune marque 5, violet 3 et bleu 1. Et enfin, pour terminer, pour chacun de vos designs testés, vous gagnez un nombre de points de victoire égale à la valeur de la pièce détachée qui est représentée. La valeur de la pièce est indiquée au-dessus de la piste valeur d'amélioration. Voilà, c'est là où sont les pièces tout là-haut. N'oubliez pas qu'un design testé, c'est un design amélioré pour une voiture que vous avez dans vos garages. Ce sont les designs qui se trouvent au-dessus de votre plateau joueur. Par exemple, ici, j'ai 4 designs testés puisqu'ils correspondent aux couleurs de la voiture que j'ai dans mon garage. Ici, la transmission, donc le rose, le curseur est sur le 5, donc 5 points de victoire. Le gris, le curseur n'a avancé qu'une fois, il me donne 2 points de victoire. Et enfin, la batterie en vert, j'en ai 2, donc le curseur est sur le 6, donc 2 x 6, 12 points de victoire. Voilà, et donc le joueur ayant le plus de points de production est le vainqueur. En cas d'égalité, les égalités sont résolues de la manière suivante. Le joueur avec le plus de voitures, puis le joueur avec le plus de design testé, et enfin le joueur avec le plus de rotation en réserve. S'il y a toujours égalité, tous les joueurs à égalité partagent cette position. Voilà pour Kanban EV. Alors, vous avez aussi différentes variantes dans le jeu. Par exemple, la variante Sandra Sympa, au lieu de vous donner des malus, elle va vous donner des points de victoire en plus. Quand vous utilisez ce mode-là, la tuile n'est pas sur le côté rouge, mais sur le côté vert, vous commencez à 0 points de victoire au lieu de 15, puisque vous n'allez pas en perdre. Et selon, pareil, vous avez des critères, si vous répondez à ces critères, Sandra en fait félicite et récompense les meilleurs joueurs de chaque service plutôt que de donner des malus aux moins bons joueurs en vous donnant 1 point de victoire pour chaque rotation au-dessus de 5. Vous avez également le réglage expert avec des tuiles garage qui sont un peu plus compliquées entre guillemets dans le sens où les bonus que vous gagnez quand vous placez des voitures sont moins intéressants. Vous avez donc les tuiles avec les petites étoiles dessus qui correspondent aux tuiles expert. Ça, ça peut être pas mal si vous, vous connaissez déjà bien le jeu et que vous jouez avec des débutants. Les débutants prennent les tuiles normales et vous vous prenez ces tuiles-là qui donnent des cadeaux qui sont moins intéressants, voire pas de cadeaux du tout. Voilà, il y a également aussi quelques autres variants que je vous laisserai découvrir dans les règles du jeu. Et voilà, c'était Kanban V, un excellent jeu de Vita de la Cerda, ce qui est un peu un pléonasme puisque le monsieur est très fort en la matière, je trouve. Voilà, je n'ai pas parlé du mode solo dans cette vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler un peu plus. Je vous souhaite un très bon jeu à tous.